bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un petit pas tuto mais petite explication sur le rangement de medistress oxyde donc j'étais en train de faire l'étiquetage de medistress et je me suis dit peut-être ça pourrait vous intéresser donc non plus j'en suis à la fin et je voulais faire ça avec vous pour finir donc je vous montre moi ce que j'avais comme rangement au niveau de medistress donc tout simplement j'avais coupé des petits morceaux de papier que j'ai scotché sur le le bord des boîtes donc en indiquant d'un distress oxyde le nom de celui-là c'est squeezed lemonade j'ai mis un que c'était jaune clair et un petit peu de deux couleurs le souci voyez c'est que ça tient pas bien ça se décolle enfin c'est pas le top et donc comme j'en ai eu pas mal pour pour noël j'avais décidé oui ça tient vraiment pas bien et donc j'ai décidé de refaire les étiquettes j'enlève celle ci alors je ne vais pas la jeter puisque déjà elle est bien faite ensuite le fait qu'elle a été scotché et bien elle est plastifiée sur le dessus donc ça la protège donc tout simplement je la re taille en enlevant le scotch voilà je la fais légèrement plus fine pour pas que ça déborde sur les côtés justement et je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour faire mes nouvelles étiquettes donc là j'en ai une que j'avais déjà décollé et que j'ai déjà taillé donc là j'en ai deux j'utilise cet appareil donc je ne sais pas si vous connaissez le xiron en fait c'est un je vous montre c'est un appareil pour faire des stickers donc il en existe deux tailles différentes moi j'ai le plus petit à peu près voilà trois il faut pas que fasse plus de plus de 3,8 cm de large c'est super simple d'utilisation et il en existe un beaucoup plus large moi c'est un gelé depuis un an parce que c'est ma fille qui me l'avait offert un noël l'année dernière donc tout simplement je mets ce que je veux étiqueter alors j'ai indiqué vous voyez j'ai mis un petit papier et j'ai indiqué qu'il faut poser le motif face vers le haut sinon vous allez avoir des soucis ça va ça va s'étiqueter dans le mauvais sens donc la face vers le haut tout simplement je place ce que je veux étiqueter donc moi je vais en mettre deux en même temps pour pas pour pas user trop de de scotch pour rien pour aller faire un par un sinon c'est dommage ça on ça on use ensuite vous avez juste un tiré sur la languette et on appuie un petit peu il ya juste à découper alors vous pouvez si vous le voulez les faire juste en avec des petits des petits morceaux de papier vous indiquez le nom et puis vous étiquetez moi j'utilise je préfère quand c'est juste un petit bout de papier remettre du scotch blanc au dessus après avoir écrit comme d'ailleurs que ça va donner ici puisque j'avais utilisé celle où il y avait déjà du scotch comme ça le scotch protège l'écriture et la couleur donc moi ce que je vais faire avec les nouveaux et nouveau pad 9 je vais écrire les scotcher tout simplement au dessus ça y est et repasser dans la plastifieuse pour que celle ci plastifie le dos en fait de l'étiquette ça j'aurai pas besoin de scotch pour pour la coller tout simplement je vous montre ce que ça donne donc vous avez votre petite étiquette ben plastifié puisqu'elle a été scotché sur le dessus ensuite vous décollez l'arrière alors c'est un petit peu pénible à trouver mais voilà et tout simplement ça vous fait un sticker qui colle bien et qui ne va plus bouger donc celui ci c'est le coeur de popkin donc que je colle à l'envers puisque il faut conserver ses pattes d'encre à l'envers donc c'est aussi pour ça que je les étiquette je les étiquette oui enfin les étiquettes je mets des étiquettes puisque déjà moi ils sont rangés dans un petit casier donc comme ça et bien et puis comme il n'y a pas d'indication pour savoir lequel je prends je mets une étiquette et ensuite comme en plus il faut les mettre à l'envers je vais bien étiquette et voilà bien sûr je l'ai mal collé donc c'est assez rapide à coller mais si vous vous y prenez assez vite quand vous vous rendez compte que c'est mal collé voilà voilà et là ça ne bougera plus et en plus elles sont plastifiées donc elles se conserveront beaucoup plus longtemps et voilà la dernière on enlève le petit film protecteur du dessus qui s'agrippe au doigt je pense que je vais la retaille un petit peu celle ci parce qu'elle va être trop épaisse pour le bord voilà mais juste à enlever alors d'habitude c'est beaucoup plus facile pour enlever le dos moi c'est comme je les taille je les recoupent plus beaucoup plus fines pour ça que c'est un petit peu dur à trouver mais normalement c'est quand même beaucoup plus facile alors que je le colle dans le bon sens et voilà vous avez un joli étiquetage avec le nom et la couleur vous voyez moi j'ai encore toutes celles ci à faire celle ci je n'ai pas d'étiquette puisque ce sont les neufs que j'ai reçu pour les fêtes donc à chaque fois je mets distress oxyde là j'écrirai chez le glilac et je prendrai un petit applicateur et je mettrai un petit peu de couleur sur le côté donc voilà j'espère que ça a pu vous renseigner un petit peu sur une technique pour ranger vos distress oxyde alors je vous remontre mon appareil je ne suis pas vraiment un appareil mais bon ça permet de plastifier le dos pour faire des sortes de petits stickers maison et ça après moi je le fais aussi par exemple avec si j'ai des petits des petites images que j'aime bien ou quoi que ce soit ou quand je veux étiqueter des boîtes tout simplement et bien je me fais une étiquette et c'est très pratique donc voilà je me suis déjà préparé des petites étiquettes et je vais faire ça donc je vous laisse passer une bonne journée au revoir